En visite de travail au Tchad, Dr Ahmed Ben Hamad Jelani, conseiller du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, est venu à la rencontre du président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khatir Issa. La rencontre a permis aux deux parties de s'entretenir sur les relations de coopération entre le Tchad et la Ligue islamique mondiale. Fondée en 1960 par le prince Faisal d'Arabie Saoudite, la Ligue islamique mondiale, dont le Tchad est membre fondateur, est une organisation qui regroupe les musulmans sur la sensibilisation et la dissémination du vrai message de l'islam dans le monde, ainsi qu'au respect par les musulmans des lois et institutions des pays et territoires où ils vivent. Le conseiller du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Dr Ahmed Ben Hamad Jelani, de rappeler que la Ligue contribue aussi financièrement à la création de mosquées et de l'aide d'enseignement, à la seule condition qui répond aux principes de l'islam humaniste et modéré. Le président du conseil supérieur des affaires islamiques a remercié la délégation de la Ligue islamique de collaborer avec le Tchad dans le domaine religieux. D'un autre côté, en fin de mission au Tchad, l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, Mohamed Ben Zayed Al-Shahri, est venu présenter ses adiés au président du conseil supérieur des affaires islamiques. En guise de reconnaissance au service rendu au Tchad, Dr Mohamed Khatir Issa et sa suite, l'honneur à travers la remise d'une attestation, un signe de reconnaissance pour les années passées au service du Royaume d'Arabie Saoudite auprès du pays de Toumaï. Sous-titrage Société Radio-Canada